Musique de générique Musique de générique Aujourd'hui on va parler du Citrus, ça faisait un petit moment que c'était prévu donc voilà le Citrus Alors on va sûrement se faire ça en plusieurs parties, en plusieurs tutos On va voir, je pense qu'on va déjà aborder les points principaux du BST Puis on fera quelques exemples de sons, un peu de manipulation Et peut-être un petit peu de compo avec aussi éventuellement par la suite Donc voilà Alors le Citrus, c'est un synthétiseur qui a une particularité par rapport aux autres C'est que contrairement à certains qui n'ont qu'un oscillateur ou deux, voire trois Dans certains cas comme par exemple le 3OSC qui dispose de trois oscillateurs Donc on peut conjuguer trois formes d'ondes Et bien le Citrus lui non, il dispose de six On a six oscillateurs qui sont appelés opérateurs Ici c'est pour ça qu'on sait OP Donc voilà, six opérateurs qu'on va pouvoir modifier, qu'on va pouvoir triturer Pour obtenir des formes d'ondes différentes Le même principe que n'importe quel synthétiseur On va vraiment pouvoir jouer sur les formes d'ondes Et jouer avec, conjuguer tout ça Plus la particularité aussi de ce BST, c'est qu'on a des filtres qui sont conjugables aussi Donc trois filtres différents Et un panneau FX Donc pour ajouter des effets Ici on voit qu'on a à disposition un chorus Plus trois délais qu'on peut combiner Et une reverb Voilà Nous avons également la possibilité de router le signal de la piste FX Sur une des voies SEND Du mixeur Donc j'explique Si on veut utiliser la page FX Du Citrus C'est à dire qu'on va faire, mettons, créer un son On va faire entrer ce son dans FX Pour ajouter, mettons, un délai, une reverb, peu importe Et bien ici on a le choix entre 1, 2, 3, 4 Qui sont donc les pistes SEND Qui correspondent aux pistes SEND ici Du mixeur Donc on va pouvoir router cette piste là Sur une des pistes SEND du mixeur C'est très important puisque vous pouvez router Écoutez simplement le son du Citrus Sur une des pistes du normal Du mixeur Mais en plus vous aurez une sortie son En plus vers SEND Pour ajouter des effets Donc on a vraiment une liberté d'action Au niveau des effets du routage Ça c'est vraiment sympa Avec ici un potard de volume Bien sûr Mais c'est assez particulier C'est à ma connaissance Le seul VST qui dispose de cette option là Alors comment fonctionne le Citrus ? Et bien on a ici accès à un petit diagramme Qui nous explique comment est en quelque sorte câblé le Citrus Donc voilà on a les 6 opérateurs Qui donc sont modulables Avec bien sûr les phases, les enveloppes, pitch, etc. Des volumes de sortie, des volumes d'enveloppe Et on va pouvoir éventuellement directement aller vers la sortie son Sinon on peut sortir dans un des 3 filtres Filtres qui sont également réglables, modulables Donc voilà Avec cutoff, résonance, truc basique High pass, low pass, burn pass Un wave shaper, balance, volume, enfin voilà truc basique Et encore une fois sortie Ou alors on peut encore une fois en sortant d'un des filtres Aller directement dans effet Donc la page FX que je vous parlais tout à l'heure Avec les pistes send Avec chorus, délai et reverb Et envoyer le tout vers la sortie Donc c'est très pratique parce que voilà En fait ça nous explique un petit peu comment fonctionne le VST de façon interne Donc sur la page main, ici la page principale On a un réglage de volume principal Un réglage de LFO Donc c'est le master LFO C'est lui qui va nous permettre de régler en quelque sorte Le volume de tous les LFO qu'on aura paramétré dans les opérateurs Un pitch, master pitch aussi On a les différents réglages basiques de volume Donc d'enveloppe Volume attaque, decay, sustain et release Donc sur le volume La même chose au niveau des filtres Ça c'est tout basique, on connait ça On a déjà vu sur les tutos, sur les synthétiseurs On a ici des paramètres d'unisson Donc unisson c'est ce qui rajoute des notes On va dire, mettons on crée une note Ça va rajouter des secondes notes Pour faire ce qu'on appelle un unisson tout simplement Une sorte d'accord on va dire en quelque sorte Voilà On a un paramètre de modulation XY Alors ça on y reviendra Puisqu'on peut le paramétrer en fait On peut assigner en quelque sorte Ce qu'on va moduler avec XY Dans chaque opérateur On a ici modulation X, modulation Y Et on va pouvoir l'assigner A volume, pitch, phase, etc. Donc vraiment interagir Sur quoi on va moduler avec XY ici Et ça c'est vachement intéressant On a un equalizer Et un petit onglet ici de qualité Oversampling, etc. Donc c'est pour jouer sur la qualité du son Perso j'y touche pas Parce que ça a tendance à rendre le citrus gourmand En ressource processeur Donc bon après vous pouvez essayer Si vous avez une machine qui tourne assez bien Bon c'est mon cas Mais voilà je vois pas grand intérêt A part bien sûr pour trifouiller Et puis bon bah essayez Ça mange pas de pain Ça fait pas de miettes Donc voilà Et puis ici on a quelques petits paramètres De random Pour donc du mode aléatoire Au niveau des notes On a du monokey Donc alors attendez C'est en mode monophonique Soften C'est pour régler un petit peu les attaques La douceur des attaques Global pitch Bon bah c'est assez explicite C'est pour en fait régler tous les pitches De tous les opérateurs Les lier en quelque sorte Center Alors si je ne m'abuse C'est une histoire de courant continu Alors on y reviendra C'est pour en fait jouer sur le signal en fait Passer de courant alternatif à courant continu J'ai pas encore trop étudié la question Donc on y reviendra Gips off Alors ça c'est je crois en rapport avec le mode ring modulation Il me semble Le lieu de fréquence modulation Pareil on y reviendra Et porta qui est le portamento Pareil on y reviendra Voilà pour la page main Ici donc ce truc là je vais en parler tout de suite Mais on étudiera ça vraiment en profondeur Parce que c'est très important C'est ce qui fait la force du citrus Donc la matrice de modulation La matrice de modulation Est un outil assez complexe A maîtriser Et en fait Même après quelques manipulations Quelques exemples C'est encore assez compliqué A comprendre Il faut vraiment le triturer Dans tous les sens Pour arriver à comprendre comment ça fonctionne En fait ça va nous servir A moduler Un opérateur A partir d'un autre C'est à dire Que par exemple Je veux créer un son Avec un seul oscillateur Donc je vais créer une forme d'onde Forme d'onde basique Ici je me mets dans OSC On peut jouer avec les harmoniques Carrément D'un son Donc mettons voilà Avoir une forme d'onde comme ça On peut la modifier avec ces valeurs ici Ces potards là Voilà peu importe On a un son Alors attendez Je vais juste le faire rentrer Non Qu'est ce que c'est que ça Voilà Donc on a ce son là On va pouvoir modifier les harmoniques Donc rajouter des harmoniques Puisqu'en fait A chaque fois qu'on va monter une barre On va modifier l'harmonique Deux fois Trois fois Quatre fois Ce qui va donc rajouter du signal Et donc en fait Une fois qu'on a Admettons ce signal là Alors je vais vous faire un exemple basique Alors hop Je veux faire sortir l'oscillateur 1 Vers la sortie Voilà Là je ne me sers que de l'opérateur 1 Ou oscillateur 1 Donc je sélectionne le 1 Je monte son volume Euh non même pas en fait Et non oui c'est ça qui est particulier Non non je sors juste Je monte juste la sortie son du 1 Donc sur la ligne 1 Out Voilà Là ce que j'entends c'est cette onde là Voilà Jusque là on est d'accord Si je veux maintenant moduler Ce signal avec un autre opérateur C'est à dire conjuguer Les deux signaux Et bien je vais augmenter Le potard ici De 2 Qui va agir Sur 1 Et donc on est sur la ligne de 1 ici Donc le 2 va moduler le 1 Et aller vers la sortie Donc c'est une conjugaison De signaux Voilà Donc cette onde là Va en quelque sorte Jouer sur cette onde là Et ensuite aller vers la sortie Je vais vous mettre Dans la description de la vidéo Un lien Euh C'est pas ça Euh Voilà Sur le site d'Imageline J'ai trouvé en fait Les explications en détail Du site russe Comment ils fonctionnent Et donc ce Cet onglet là Par rapport à A la synthèse FM Justement La matrice de modulation Donc qui explique Comment fonctionne Cette synthèse Cette matrice Donc on a Un modulateur Donc le modulateur Ça va être Le numéro 2 Ici Donc celui Ça va être le modulateur Le carrier Ça va être L'opérateur Donc j'ai envie D'utiliser comme truc principal Comme source de son principale Donc admettons que mon opérateur 1 C'est ce signal là Le modulateur Donc le numéro 2 Va être ce signal là Et il va en résulter Ce signal là Donc on a Euh Vraiment une Une conjugaison Des deux signaux C'est assez complexe à comprendre Mais en fait C'est pas si compliqué que ça Une fois qu'on a compris Comment on route Chaque son Voilà Mettons on peut même faire Comme ça Là il y a 2, 3 et 4 Donc 2, 3 et 4 Qui jouent sur 1 Et j'envoie tout ça vers la sortie Donc là Bon ça fait du noise C'est pas beau Mais il faudrait que je trouve des Des fréquences Non c'est plutôt ici Qu'il faudrait que je modifie 4, 1, 2, 3, 4 On va essayer de faire quelque chose De pas trop moche Si possible C'est pas évident hein Voilà un petit peu le principe Donc après on peut remettre à zéro On peut muter avec clic droit Muter les potards tout simplement Ou alors si vous voulez remettre à zéro Au lieu de vous embêter Un peu machiner comme ça Vous faites alt Clic On peut aller dans l'autre sens aussi En fait c'est pour inverser la phase Du signal tout simplement Voilà Donc on reviendra un plus Sur cette histoire D'opérateur qui en module un autre Mais principalement Ce qu'il faut comprendre C'est comment faire sortir le son Donc mettons on va se servir aujourd'hui Que de l'opérateur 1 Enfin que d'un seul opérateur Parce qu'il y a quand même Beaucoup de choses à en dire Donc voilà 1, 2, 3, 4 Jusqu'à 6 On peut directement aller vers la sortie Donc rappelez vous le diagramme Directement vers la sortie Ou alors Passer par FX Ou alors par filtre Par un des 3 filtres Dans ce cas là C'est ici que ça se passe Je veux faire rentrer C'est pour ça qu'il y a cette ligne là Ces 3 là Ces 6 là pardon Je veux faire rentrer l'opérateur 1 Dans le filtre 1 Donc hop J'ouvre une vanne C'est comme des vannes en fait Imaginez des Des vannes hydrauliques Vous faites passer le liquide Ben voilà De là à là Donc Opérateur 1 Rentre dans filtre 1 Et La sortie Ici Sorti son Et là J'ai bien le son Qui sort Alors hop Enveloppe Dans le filtre 1 Euh A quelque chose Après C'est que Si je pouvais avoir FX Pour vous montrer Voilà Donc vous vous rappelez Dans FX Je vous avais parlé Du fait qu'on peut router Le son Sur les pistes Send Derrière Voilà J'ai sélectionné Par exemple Send 2 On voit bien Que le son sort Aussi sur Send 2 Et bien sûr Sur la piste normale Donc on va pouvoir Ajouter ici Des effets On peut en mettre Ici aussi bien sûr Des délais En faisant Activer Euh Une reverb Qui est activée Déjà ici Et un chorus Qu'on peut Paramétrer Voilà Alors Concernant Concernant les oscillateurs On va pouvoir Vraiment jouer Sur Sur le son Avec les enveloppes On va pouvoir Faire plusieurs choses Donc Je ne sais pas Si vous vous rappelez Le tutoriel Sur l'enveloppe Contrôleur Mais c'est un petit peu La même chose C'est un peu la même façon De fonctionner Euh Si ça vous dit Ou si vous ne l'avez pas vu Je vous conseille D'aller voir ce tuto Sur l'enveloppe Contrôleur J'avais juste fait Une petite parenthèse Je ne sais plus Dans quel tuto c'est Au pire Si j'y pense Je vous mettrai le lien Dans la description Donc On va pouvoir jouer Voilà Sur L'enveloppe Et Enveloppe Qu'on va pouvoir jouer Sur Plusieurs paramètres Volume Modulation Pitch On va pouvoir faire Des LFO Sur tous ces paramètres là Des modulations De notes Des modulations De vélocité Des modulations XY Qu'on va pouvoir paramétrer Aussi comme je vous expliquais Tout à l'heure Sur tous ces Sur tous ces modes là Et le reste On y reviendra plus tard Puisque c'est A mon sens Moins important Que ça Donc admettons L'enveloppe Sur le volume Il faut bien penser A activer Ici Avec ce bouton là Et là On va avoir le son Qui va monter en volume Donc pof Et redescendre là Ça on entend bien L'attaque Je vais prendre Un son plus basique Voilà On va juste passer Par la sortie principale Voilà Vous entendez L'attaque Ici Voilà On peut faire Des sortes D'arpeggiator Avec ça Si par exemple Je règle Ma sortie Donc Si je fais Clique droit Sur un point Je peux avoir Des options Donc Sustain Loop End Ici Et cocher Sur ce point là Ça veut dire Que quand je relâche Enfin Tant que j'ai pas relâché Ma touche de clavier Ici Le son va s'arrêter Ici Et dès que je vais relâcher La touche Ceci va se jouer La fin de l'enveloppe Va se jouer Voilà Tout ça Ce serait plus parlant Si je le faisais Sur le pitch Par exemple Voilà Donc ici Vous avez Sur le pitch La modulation Ici Et dès que je relâche La touche Il y a ça qui se joue Voilà On peut modifier ça En cliquant sur le dernier point Et en mettant le sustain Loop End Ici Là on a le S La barre S Qui s'est mis là Donc là Je vais laisser appuyer Et tout va se jouer Voilà On peut faire des boucles Alors ici On sélectionne le premier point Et Loop Start Qu'on coche Et l'enveloppe Va se jouer En boucle On peut créer des séquences Comme ça Donc par exemple On va cliquer sur cette petite flèche Et ici On a Create Sequence Ici on va pouvoir interagir Sur l'attaque Le deck Le sustain Le release Tous les paramètres Et on peut faire du même Du random Sur chaque paramètre Pour faire des trucs Un petit peu Voilà Et on peut aussi En faire un random Sur tous les paramètres En même temps Ce randomise là Agit sur tous Les paramètres Donc là voilà Ça nous a créé une enveloppe Je vais désactiver Cette enveloppe là On peut faire DLFO Donc DLFO Sur le volume Voilà Le calé Sur le tempo Et donc voilà En fait Le principe Il est là C'est qu'on va vraiment Pouvoir interagir Sur l'enveloppe Et sur des enveloppes De volume De modulation De pitch Et vraiment S'amuser A faire ça Sur tous les opérateurs Et à conjuguer Les sons Comme ça Et les possibilités Sont infinies Tout simplement Si je fais rentrer Le son Dans le filtre Ça ne s'entend pas vraiment Non Il faudrait que je prenne Plutôt L'opasse Voilà Ça s'entend mieux Comme ça Donc on va bien entendu Pour faire Des LFO Également Sur le cutoff Et la résonance Ici Puisque dans les filtres Vous avez Ces deux paramètres Qui se rajoutent Donc faire des enveloppes Là dessus Ou des LFO J'augmente Ici La vitesse Je peux me mettre Me caler Sur le tempo J'avais pas activé Voilà Par exemple Sustain loop end Loop start Voilà Vous avez compris Le principe Que dire de plus Pour l'instant Freeze Donc freeze C'est pour ne plus Pouvoir toucher Au point Step Le mode step C'est Mode Voilà Cliquer directement Et créer des points Juste en cliquant Avec le clic gauche Comme ça Par contre Quand vous avez Le mode step D'activer Vous ne pouvez plus Faire clic droit Voilà Vous ne pouvez plus Faire clic droit Tout simplement Sur les points Pour avoir les options Sinon si vous faites Double clic droit J'ai l'impression Que ça efface les points Non ? Ah oui si Ou un seul clic droit Ça efface les points Non ? Non c'est bizarre Il sent J'avais cette sensation là Donc là Si vous laissez cliquer En mode step Vous avez Voilà La possibilité De créer Plein de points Comme ça Et il se cale Si vous laissez Sur snap Parce que là Vous voyez Si je désactive snap Je vais vraiment Dessiner des courbes Comme ça Si vous faites snap Ça va vous caler Chaque point Sur une ligne Donc là C'est vrai Que ça fait Du bordel Mais en gros Voilà le principe Donc rien ne nous empêche Après de router le son Sur plusieurs filtres Il suffit simplement Il suffit simplement De envoyer Donc le signal De l'opérateur 1 Vers les trois filtres De penser A ouvrir les sorties Et de paramétrer Les autres filtres Comme on le souhaite Donc il suffit Bien entendu De paramétrer ça Et chaque filtre Bien sûr De lui assigner Un paramètre différent Pour que ce soit Valable Voilà Et on n'oublie pas Bien sûr La page FX On peut rajouter Des effets Bien entendu Voilà Je pense qu'on va S'arrêter là Pour aujourd'hui Pour ce tuto On en fera d'autres On va pousser Un petit peu plus Les exemples De modulation Donc un opérateur Qui en module Un autre Je préfère le faire Comme ça En plusieurs parties Pour que ce soit Plus digeste Entre guillemets Pour vous Comme pour moi D'ailleurs Parce que bon C'est vrai Que ça peut être long Et voilà Vaut mieux Le faire en plusieurs parties Après on fera Des exemples de son De compo Avec le Citrus Vous verrez Qu'on peut faire Énormément de son La preuve en est C'est que quand on regarde La page de preset Disponible avec le Citrus Bon bah On se rend compte Un petit peu Du truc quoi Donc voilà Donc on va rester là Pour aujourd'hui J'essaierai de faire La suite Assez rapidement Pour que vous ayez La suite de vidéos De Citrus Assez rapidement Pour pouvoir l'étudier Et puis vous en servir Et comprendre Comment il fonctionne Le plus rapidement possible Voilà Je vous remercie D'avoir regardé Cette vidéo Vous êtes de plus en plus nombreux A regarder ce que je fais A vous abonner A liker Et c'est super Ça me fait vraiment plaisir Je vous remercie Continuez à partager Autour de vous A liker A commenter A me poser des questions Si vous en avez Vous savez que j'y réponds Avec plaisir Tout du moins ceux qui le font Savent que j'y réponds Assez rapidement En commentaire Sous la vidéo Ou via ma page Facebook Artist Ma page artiste Petit homme BSG Voilà Bref Rendez vous pour la prochaine Vidéo sur le Citrus Merci à vous Ciao 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 Ciao